Coucou tout le monde, une petite vidéo pour remonter un peu ceux qui souffrent en amour, qu'ils ont été déçus. Déçus par l'amour, mais il faut savoir que parfois c'est une leçon de vie, pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Des fois c'est des relations karmiques, donc de vie antérieure, et qu'on est mené à retravailler avec ces personnes, un jour ou l'autre, dans une vie future. Il ne faut pas désespérer dans la vie. Voilà, c'est pour apprendre, pour être meilleure, une meilleure version de nous-mêmes. C'est vrai que c'est difficile, ça fait du mal, mais parfois ça fait du bien pour avancer. Donc il faut se dire qu'on est tous faits pour quelqu'un. Un jour ou l'autre, on trouvera la bonne personne. Bien sûr, c'est à nous aussi de le vouloir, il ne faut pas l'oublier. Parce que si on ferme toutes les portes, on ne trouvera jamais personne. Tout au tard, cette personne arrive. Cette personne qui vous fera oublier le passé. Parce qu'on a tous un passé de jeunesse, d'une vie passée avec quelqu'un d'autre. Et ça, voilà. Ou bon ou mauvais, c'est ce qu'il faut se dire. C'est fait vraiment pour nous faire avancer. Et être aligné avec nous-mêmes. Nos pensées, nos vérités. Tout ce qui a attrait avec notre mot intérieur. Cette personne voudra avancer avec vous. Sans honte, sans jugement, sans crainte. Elle ne regardera pas le regard des autres. Non, elle s'en foutra. Celle qui, pour le mot respect, je dis bien respect, mais avec... Belle écriture, grâce, bien... Vous voyez, qu'on voit bien de loin. Parce que là, il y en a beaucoup que le respect. Si on commençait à parler du respect, il y aurait une grosse vidéo à faire. Donc, celle pour qui le mot respect fait partie de ses priorités. Celle pour qui... Elle ne regardera pas en arrière pour avancer avec vous. Bien au contraire. Elle se dira, c'est elle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et vous savez, on le sait très vite quand on veut avancer avec une personne. Il y en a qui vont vous dire, Ah non, je ne suis pas sûre... Excusez-moi, les plans cul, on les met de côté. D'accord. Parce que là, il n'y a pas de respect envers la personne. Surtout, si vous n'êtes pas consentant les deux. Voilà. Il y en a beaucoup qui aiment s'amuser comme ça. Ouais, ouais. Je vais te respecter, bien sûr, et tout. On reste amis, on s'amuse. Croyez pas, tout le monde n'est pas bête. Alors oui, ça peut commencer parfois par des histoires comme ça. Mais évitez de le faire avec des personnes qui sont déjà cachées avec vous. Ce n'est pas la peine. Il y a des personnes qui vont vous dire, ça ne m'intéresse pas. Tracez votre chemin. Ne les prenez pas pour des imbéciles. Là, à partir de là, vous ferez un karma transgénérationnel. Un karma tout court. Ce n'est pas très intéressant. Parce que ce que vous faites à la personne, vous allez le revivre un jour ou l'autre. C'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Mais dites-vous bien que... Ce n'est pas cool. Et si ce n'est pas vous, ça sera peut-être vos enfants. Parce que c'est très intéressant. Je ne crois pas. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Parce qu'il y en a, c'est vrai, qui s'en foutent. Qui se disent, non, mais si je n'ai rien, ce n'est pas grave. Non, mais ça peut être vos enfants qui vont reproduire la même chose. Est-ce que ça va vous faire plaisir si vous vous êtes amusé avec les femmes ? Ou les hommes, bien sûr, c'est dans les deux sens. Que votre enfant reproduise la même chose. Vous allez avoir honte. Vous allez dire, mon Dieu, mon enfant. Mais, qui c'est qui l'a fait en premier ? Regardez les choses que vous pouvez faire. Ou avoir fait avant. Alors, cette personne qui, pour elle, ne regardera vraiment pas en arrière. Qui décidera vraiment d'avancer avec vous. Et il n'y aura pas de tabou. C'est... C'est vraiment... Elle saura déjà rapidement. Ou elle met les pieds avec vous. Après, bien sûr, il faut du temps pour se connaître, évoluer. Décider vraiment ce qu'on veut dans la vie. Parce que des fois, c'est un court passage. Je ne dis pas le contraire. C'est pour... C'est karmique. C'est... C'est pour évoluer. Pour grandir. Mais cette personne, cette vraie personne. Qui, elle, sera là pour vous accompagner jusqu'à la fin ? Parce que souvent, c'est ça. Même si maintenant, dans les mœurs, ça a changé. On ne se prend plus la tête. Première dispute, on s'en va. Alors qu'avant, on discutait. Il y a tellement de thérapeutes pour vous aider. Moi, ils oublient, ceux-là. Non, non. On se dit, ah, l'herbe ailleurs, elle est mieux. Si tu n'es pas contente, tu n'es pas contente. Je vais voir ailleurs. Waouh ! Quelle belle solution. Mais finalement, vos problèmes, vous les aurez toujours ailleurs. Voilà. Souvent, on vous envoie la même personne, plus ou moins différente, pour travailler sur vous. Bravo. Vous n'avez rien compris. Hein ? Voilà. Donc, travaillez déjà sur vous. On ne vous dit pas de rester avec la même personne. Mais déjà, se travaillez sur vous. Voilà. C'est comme ça. Donc, celle qui ne vous descendra pas non plus. Parce que ça, c'est tellement facile de mépriser. C'est tellement facile de mettre plus bas les personnes. Comme les perverses narcissiques, les manipulateurs. Ceux aussi qui vont vous lever la main dessus pour vous dire, tais-toi. Et encore, je reste poulie dans les mots. Voilà. Parce que c'est même pas, tais-toi. Voilà. Parce qu'ils vous prennent pour... C'est pire qu'un chien, entre guillemets. Hein ? Vous êtes plus bas que terre. Hein ? On ne regarde pas. On ne vous regarde pas si on vous piétine. Que ce soit en parole. Que ce soit en... En acte. Non, non. On ne regarde pas. Donc, cette personne-là, qui, elle, aura vraiment du respect. Qui ne vous descendra pas. Et qui vous aidera à vous relever. Parce que ça aussi, il y en a tellement. Vous, dès que vous êtes malade. Allez. Hein ? On prend la fuite. Waouh ! Mais ça aussi, c'est magnifique. Il y en a combien ? Au sens inverse, si c'est vous... À qui ça arrive ? Est-ce que ça vous ferait plaisir ? Je comprends, hein. Vous n'êtes pas obligé de supporter. Mais n'oubliez pas qu'un jour ou l'autre, vous risquez de tomber malade. Et vous serez bien content de trouver une personne à vos côtés. Qui va être attentionnée. Qui va s'occuper de vous. Qui ne va pas vous laisser tomber comme une vieille chaussette. Hein ? Parce que ça... Qu'est-ce que c'est facile de le faire ? Qui va vous traiter correctement. Et qui va vous aimer jusqu'à la fin. Et qui ne va pas regarder le temps qu'elle va regarder. Peut-être à faire le ménage. À passer le temps à vous dorloter. À vous soutenir. Parce que psychologiquement, il faut se dire que la personne qui est malade... Psychologiquement, à part certaines maladies... Comme la maladie d'Alzheimer. On est beaucoup en souffrance et on perd la tête. Mais n'oubliez pas. La personne qui a la maladie d'Alzheimer, Quand elle se réveille qu'elle a des moments de lucidité. Elle se rappelle quand même. À part un certain stade. Mais sinon... Les premiers stades. La personne ne se rappelle. Et c'est un peu difficile. Donc ça, oui. Dites-vous bien que vous serez bien contentes de trouver une personne comme ça. Voilà. Et ça s'appelle le respect. Le respect et l'amour. Voilà. Donc celle qui vous laissera de l'espace aussi, sans vous étouffer. La jalousie. Ah, qu'est-ce que c'est beau la jalousie. Il y a des personnes qui, parfois, peuvent vous étouffer sans le vouloir. Il faut seulement dire. Ça ne va pas. Tu es trop sur moi. Et des fois, il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est par amour. En discutant, la personne qu'on prend va se remettre à sa place. C'est vrai. Je suis peut-être trop en train d'étouffer. Bon, d'accord. Ok. Je vais peut-être essayer de travailler sur moi. C'est un travail à deux, un couple. Il ne faut pas oublier. Et des fois, il faut seulement un peu de temps. Aussi que la personne s'adapte. Parce que peut-être que ses souffrances d'avant, et de trouver une personne qu'elle aime vraiment, qu'elle trouve parfaite pour elle, a besoin aussi de guérir cette autre personne qui peut-être, sans vouloir, vous étouffe. Laissez-lui le temps. Parlez avec elle aussi. Voilà. Après, bien sûr, il y a des personnes vraiment qui vous étouffent. Donc, les personnes jalouses, et qui vont jusqu'à la manipulation. Mais qui vraiment, là, c'est trop. Parce qu'il y a la jalousie maladive. Donc, ça, c'est encore autre chose. Après, il y a les gens bipolaires. Il y a plein de pathologies aussi qui font que ça peut être dur. Mais, oui. C'est ce qui vous laisse vraiment de l'espace. Aussi, voir votre famille, vos amis. Mais tout en étant à deux. On peut le faire à deux. Et parfois, avoir besoin de moments. Seuls. Mais, sans oublier, avec le respect, de ne pas tromper l'autre. Ça aussi. Parce qu'elle a tromper. C'est tellement facile. Celle qui vous fera sourire et non souffrir. Ce que je dis. Sourire. Qu'est-ce que c'est important, le sourire. Ça guérit tellement de pathologies. Et ça guérit le couple. Oui. Plus on va sourire, plus on va s'épanouir, plus le couple va aller mieux. Et vous aussi. La sérotonine. Qu'est-ce que c'est important, la sérotonine, dans un couple ? Et vous le savez. Je ne vais rien vous cacher. Et sinon, vous allez sur Internet, vous allez trouver toutes les réponses que vous avez besoin de savoir sur la sérotonine. L'hormone. Une hormone qui fait du bien au corps, au cœur, au mental. Bien sûr qu'on est bien. Cœur mental, physique. On est aligné. Et donc, les sept chakras, il y en a plus. Je vous annonce la couleur. Ils sont tous alignés. Ah, bizarrement. Et vous savez que si déjà les sept sont alignés, les trois quarts du temps, tous sont alignés, bien sûr. On peut aller sur des chakras de... Alors, je vous explique un peu. C'est 2,5 m au-dessus de notre tête. Donc, on a plusieurs chakras. Et jusqu'à 2,5 m en dessous. On ne va pas parler des chakras aujourd'hui. mais pour vous dire qu'on a une aura qui, justement, peut travailler fortement. 13 chakras, est-ce que ça vous convient ? J'espère que oui, je pense. Donc, cette personne qui ne vous descendra pas et qui vous aidera vraiment à vous relever. Et bien sûr, ça vous permettra aussi, vous aussi, d'être là pour elle. Parce que c'est dans les deux sens. Celle qui vous fera sourire et non souffrir. Mais c'est pareil, c'est dans les deux sens. Donc, un échange, une communication. Et si on a besoin de... d'aller voir quelqu'un pour justement rester comme ça, on va y aller, on ne va pas regarder, justement. Elle ne regardera pas en arrière. Elle voudra avancer avec vous. Si ça ne va pas, on en discute. Si ça ne va pas, on va voir un thérapeute. Si ça ne va pas, on va voir un docteur. Parce que peut-être, il y a des problèmes. Si je ne sais pas, ça peut être des problèmes aussi hormonaux. On en discute. Ça, c'est être soudé. Et le respect, bien sûr. Ce n'est pas, je me casse ou je te trompe parce qu'il y a un problème. Non, non. Voilà. Après, bien sûr, il y a des problèmes qui sont dans le couple depuis longtemps que l'autre refuse. Et ça, c'est encore d'autres histoires à mener sur d'autres plans. Ou des fois, c'est impossible. Mais il y a parfois, il y a des couples où c'est un petit truc un peu plus délicat. Ou bien sûr, on n'a plus sexuellement tout ce qu'il faut. Et il y en a qui décident par amour de rien faire. Et d'autres, le conjoint, je ne peux pas te satisfaire. J'accepte que tu ailles avec quelqu'un d'autre. C'est aussi de l'amour et du respect. Parce qu'il se dit, je ne peux plus, il ou elle, je ne peux plus lui donner. Mais il, elle a des besoins. Vous voyez, le respect peut aller très, très loin. Et où je lui donne d'une certaine manière et qu'elle s'en contente. Ou peut-être, bien sûr, elle ne va jamais vouloir aller ailleurs. Ou bien sûr, j'accepte qu'elle aille, qu'elle ait des relations à droite, à gauche. Bien sûr, ces relations, pour elle, soient franches. Parce qu'il faut aussi qu'elle respecte les autres avec qui elle va. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas. C'est ce que je vous ai dit. Et bien sûr, sans respect dans le couple. Parfois, il y en a qui vont vouloir en discuter. Parce qu'ils sont ouverts. Il y en a qui, vous savez, ceux qui aiment me regarder. Mais c'est parce qu'en vérité, il y a deux solutions, deux façons d'être comme ça. Il y en a ces côtés perverses. Et il y en a ces côtés, je partage avec toi. Alors partage avec toi, parce qu'il y en a des couples qui aiment partager à trois. Et il y en a toujours un qui aime regarder. Et l'autre, c'est parce qu'il ne peut pas satisfaire son autre. Mais qui veut être présent. Et son autre, c'est une décision à deux. C'est très rare, mais il y en a. Disons très rare. Non, il y en a de plus en plus. Mais c'est il y en a. Je veux être là, quand même. Je veux regarder. C'est comme si... Le fait que je regarde, que je sois là, c'est comme si tu me faisais l'amour. Parce que je ne peux pas. Mais des fois, c'est souvent des personnes qui sont vraiment... qui ne peuvent vraiment plus rien faire. Mais qui veulent vraiment donner de l'amour à son autre. C'est une façon de voir. Je ne suis pas là pour juger, bien au contraire. Je suis là pour vous ouvrir l'esprit. Comme il y en a qui vont faire à plusieurs. Il faut se respecter. C'est un respect dans le couple. Voilà. Celle vraiment qui voudra avancer sur le chemin. Le même chemin de vie que vous. Le même chemin. Et qui ne regardera pas tous les obstacles qu'il peut avoir. parce que ça, c'est ce qu'il faut se dire. Dans la vie, il y a des obstacles, des hauts, des bas. On se casse la figure. On remonte. Pour tout. Demain, on peut être bien financièrement. Trois jours après, façon de parler, mais le lendemain, tant on perd tout. Et ça, quand on est à deux, quand il y a vraiment l'amour, ce respect. On ne regarde pas. Et pour finir, c'est elle qui vous montrera que vous pouvez vraiment avoir confiance en elle. Que les yeux fermés, vous pouvez vous dire les yeux fermés, je te fais confiance. Parce que oui, elle vous aura montré depuis le début que vous pouvez avoir confiance en elle. Et là, je dis bravo. Il n'y en a pas beaucoup. Mais cette personne, dites-vous bien qu'un jour, vous trouverez une personne comme ça. Le tout, c'est déjà travailler sur soi. Voilà. Peut-être travailler aussi sur des blessures. C'est pour ça que je vous ai toujours dit qu'il y a des thérapeutes. Des blessures profondes, des blessures de vie intérieure, des blessures comme le karma, à travailler et se réaligner aussi avec soi. Travaillez vraiment sur les blessures qui nous ont fait du mal, qui nous empêchent après d'avancer, d'être bien. Et quand vous êtes bien avec vous, après, vous pouvez trouver des bonnes personnes sur votre chemin. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite à tous. Bien sûr, il y en a qui ferment leur cœur et qui ne veulent plus ou qui prendront le temps pour se réouvrir à l'amour. Mais bien sûr, chaque chose en son temps. Mais dites-vous bien que l'univers, entre guillemets, a toujours prévu quelqu'un pour vous. à vous de le demander si vous voulez. Et si vous êtes vraiment prêt, l'univers vous l'enverra. Et à vous de continuer quand il vous l'envoie, de tout faire, de tout faire pour être bien avec cette personne. Alors, pour ceux qui ont plusieurs eu, plusieurs personnes, regardez si c'est, au fond, quelque chose carmique, il faut aller travailler. Ou si vous avez perdu vraiment cette personne. Si elle vous aime vraiment, elle reviendra. Mais si vous décidez d'aller la voir aussi, bien sûr, de discuter. Parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça. Et de dire je vais travailler sur moi, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Surtout si elle vous a dit méfie-toi. Je suis là, mais je ne vais pas être là tout le temps. Parce que des fois, vous êtes averti. Des fois, pendant quelques temps, elle ne va rester pas très loin. À vous de vite saisir cette chance aussi. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la personne qui vous aime vraiment, elle vous attendra. Elle voudra travailler avec vous. Saisissez cette chance. N'attendez pas 5 ans, 10 ans. Il y a des couples qui se refont au bout de 5 ans, 10 ans. Profitez. Maintenant, on est au courant de beaucoup de choses. On peut rapidement soigner nos blessures, travailler sur nous. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Les thérapeutes, sophrologues, de tout, de tout, FT, l'hypnose, à différents degrés, parce qu'il y a différents, différentes, différentes formes d'hypnose. Et là, il y a un panel à l'heure actuelle où on peut avancer sur nous. Voilà, voilà, mes belles âmes, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Soyez dans la bienveillance les uns les autres. Bien sûr, on ne vous dit pas d'être parfait. On a tous des défauts et des qualités, ne l'oubliez pas. et que on a des défauts et des qualités. On aimerait, bien sûr, qu'on nous accepte, mais n'oubliez pas que si vous voulez qu'on vous accepte comme vous êtes, il faut accepter votre autre comme il est. Et ça, il y en a aussi qui l'oublient. Si voilà, j'ai essayé de vous faire cette petite vidéo pour un petit rappel. Et tout commence par le respect. Le mot respect est important. bonjour, bonsoir, bonne nuit. Dans le coup, qu'est-ce que c'est important. Sur ce, je vous laisse méditer et je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. Comme d'habitude. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada